Or Attica en mini-short et Anna Girardot nombrilèrent face à un invité inattendu. On pourrait croire qu'accepter d'incarner une femme qui décide de travailler dans une maison close de son plein gré était un choix difficile pour Anna Girardot. Pourtant, la superbe actrice de 34 ans, héroïne de la maison d'Anissa Bonnefond a été claire sur sa décision lorsqu'elle a été interrogée sur le sujet d'En Quotidien, TMC. Elle n'a pas longtemps hésité à dire oui à ce rôle périlleux. Ce 8 novembre 2022, la comédienne avait rendez-vous avec ses partenaires pour l'avant-première et on a pu la retrouver plus radieuse que jamais sous les projecteurs de l'UGC Ciné Cité d'Ala Paris. Habillée d'un gilet courrier qui laissait voir son nom brilètre, Anna Girardot a pris la pause avec la réalisatrice. À qui l'on doit précédemment le passionnant documentaire sur le styliste Olivier Rousteing. Wonder Boy Cette fois, elle a adapté le livre d'Emma Becker qui offre un regard inattendu et déstabilisant sur le milieu de la prostitution. En ce long-métrage pour spectateurs de plus de 16 ans, on peut aussi voir les talents d'or Attica. L'actrice était radieuse dans un tailleur avec un mini-short noir, dévoilant ses longues jambes. Gina Jiménez, 21 ans, fille du cinéaste Cédric Jiménez, Bac Nord, novembre, et de la comédienne et réalisatrice Carole Rocher était de la partie. Affichant son goût pour les œuvres ambitieuses, était également présent Lauriane Club chez Lucas Anglandet lors de cette projection. Le casting compte aussi sur les talents de Rossi de Palma, Philippe Rebaud, Yannick Renier et Nikita Belluxi. Invité inattendu, l'ancien président de la République François Hollande était de la partie en solo. Assister à la projection de ce film d'autrice ambitieux est certainement un choix que son épouse Julie Gaillet, actrice et productrice, a validé. En tournage à Lyon d'après son compte Instagram. Elle a également été au cinéma mais pour un film différent, le poignant close de Luc Haddon. Avec Léa Drucker et Émilie Dequenne, grand prix du jury à Cannes. La maison, en salle le 16 novembre 2022.